Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi là je vous retrouve donc pour les taroscopes pour le mois de février 2022. Et là c'est pour le signe des Sagittaires. Bon ben là vous serez les derniers pour le mois de février, désolé, il faut un premier et un dernier. Donc Sagittaires en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Donc on va aller regarder les messages principaux. Je rappelle que ça reste des guidances générales, donc peut-être qu'il y a des choses qui ne vous parleront pas. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, c'est important de l'entendre. Donc sous la vidéo je vous mets le nom de tous les oracles, vous avez également différents liens. Je vous mets le lien vers ma chaîne Odyssée et je vous mets le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations sur le site. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne, c'est très simple. Et voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc c'est parti, alors avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour tous vos likes qui font vraiment chaud au cœur, pour vos partages, pour vos commentaires. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle guérison de l'âme. Les amis, on va aller regarder les messages ou le message, je ne sais pas ce qui va ressortir. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de février 2022. Quintes de Sagittaires. Ouh ! Eh bien dit, ça a volé, hein ! Alors on vous parle de faire du tambour, du tambourin ? Non, c'est en lien avec, oui, le tambour chamanique, mais surtout les battements de cœur. Alors, je vais vous lire la petite description, très rapide. Ok. Alors, on vous dit, j'écoute les battements de mon cœur, avec la carte du tambour. J'entends mon cœur battre, tels les battements du tambour. Mon âme vibre à l'unisson de l'univers tout entier. Pas beau, ça ? En jouant du tambour, j'ai fait monter ma fréquence vibratoire. Je me reconnecte ainsi à ma sagesse ancestrale de chaman. Le tambour est un outil puissant de soins chamaniques. Il me permet également de transcender et de transmuter toutes les mauvaises énergies présentes dans mon mental. En me reliant à la terre et au ciel, je joue du tambour pour m'unir au divin. Alors, la petite phrase de transformation, si vous avez envie, on vous dit, fermez les yeux, prenez trois bonnes inspirations. Et puis, vous répétez trois fois la phrase suivante. Aujourd'hui, je suis le chemin de mon cœur. J'écoute ce qui me fait vibrer ici et maintenant. Alors, pour tous ceux qui peuvent, effectivement, qui ont un tambour, on vous dit, oui, là, en fait, le fait de jouer du tambour, ça va venir transmuter les mauvaises énergies. Au niveau du mental, mais pas que. Alors, je vous invite à aller regarder, peut-être même sur YouTube, il y a des méditations au son du tambour. Vous regardez, tambour chamanique, vous mettez ça, par exemple, dans la barre de recherche. Et vous allez tomber sur des méditations, des soins chamaniques. Alors, moi, j'ai proposé deux petites méditations d'ancrage, je ne sais plus, il y a quelques mois. Et il y en a une, c'est avec le tambour chamanique. Donc, si ça vous intéresse. Alors, moi, c'est très court. Ça doit être 3-4 minutes parce que c'est vraiment une méditation d'ancrage. Donc, je voulais la faire la plus courte possible pour que vous puissiez la faire comme vous le souhaitez. Mais là, on vous dit, voilà, donc le mois de février, ça va être un mois où vous allez écouter les battements de votre cœur. Essayez de faire les choses en fonction aussi de votre cœur. et pas du mental, vous l'aurez compris. Le tambour, c'est vraiment un outil puissant de transmutation, de transformation. Et ça vient vraiment chasser tout ce qui est négatif. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, les amis. Allez, maintenant, on va prendre l'oracle de la triade. Donc, je vais prendre, je ne sais pas, 2, 3, 4, j'en sais rien, cartes. Allez, pour les sagitaires pour le mois de février 2022. Sagittaires, février. Alors, est-ce que je peux en reprendre une ? Enfin, en avoir une autre. Alors, je vais avancer un petit peu le micro. Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ne m'entendent pas. Alors, je l'ai mis juste devant moi. Ok, alors, il y en a une qui s'est retournée, je la prends. Alors, du coup, en dos de deck, alors là, ça peut me parler d'une épreuve au niveau du travail ou d'une épreuve qui va vous permettre de travailler, justement. Alors, peut-être sur vous, peut-être, je ne sais pas, la quinte papyrus, c'est vraiment en lien avec le commerce, le travail, mais pas que. Alors, est-ce que l'épreuve, vous êtes déjà dedans ? Est-ce que ça va être une épreuve que vous allez rencontrer ? On va aller voir. Alors, la première carte, bon, c'est le désert. C'est comme ça. Non, la carte du désert, évidemment, bon, quand on la regarde comme ça, alors moi, j'adore aller dans le désert du Sahara. C'est mon dada, mais non, ce qu'on veut vous dire avec cette carte, c'est qu'en fait, là, vous êtes dans une situation qui n'avance pas. Vous n'avancez pas. Ou alors, vous, vous essayez d'avancer, mais c'est autour de vous que ça ne bouge pas. Donc, ça peut nous parler de tous les domaines. Là, bon, il y avait une notion peut-être de travail, de domaine professionnel, mais pas que. La carte du travail, c'est aussi, je dois m'investir pour quelque chose. Donc, on vous dit, une situation qui ne bouge pas, alors, ça peut être quelque chose, par exemple, des conflits à répétition, vous voyez, ou un travail, ou, par exemple, vous êtes dedans depuis très longtemps, au même poste, et puis bon, ben voilà, vous avez fait un petit peu le tour. Ça peut nous parler de ça. Là, j'ai le choix. Un choix à faire par rapport à une situation qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Bon, j'ai la carte de l'arme. Donc, pour certains, il y a une notion de, je vais devoir me battre, je vais devoir lutter, je vais devoir batailler. Et ensuite, on vous parle d'initiation. Il y a quelque chose à apprendre. Alors, ce que je comprends pour certains, Sagittaire, peut-être, alors, évidemment, encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. J'ai l'impression que pour certains, le fait de se battre, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné. C'est-à-dire que, pour certains, vous êtes plutôt, voilà, à vous laisser porter, à vous laisser, ben, je ne sais pas, voilà, je me laisse porter par rapport aux événements, par rapport à la vie. Mais là, on vous dit, il va y avoir un choix à faire. Et le choix ne va peut-être pas être facile. Pour certains, alors, oui, il y a une notion de se battre. Pour d'autres, c'est un choix à faire parce que, justement, il y a trop de batailles, il y a trop de luttes. Et cette lutte, c'est ça, en fait, qui dure, vous voyez ? Donc, pour certains, on vous dit, oui, là, il va falloir apprendre à faire un choix. Vous avez quelque chose, dans tous les cas, à comprendre. Parce que la carte de l'initiation, on est vraiment dans un enseignement. Quelque chose que l'on découvre, que l'on fait, mais qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on apprend des choses. On tire des leçons de quelque chose. Par rapport à, alors, pardon, le fait de se battre, je pense que, justement, c'est ça, l'épreuve. Ou vous êtes bloqué dans une relation, par exemple, alors, familiale, sentimentale, relationnelle, professionnelle. J'en sais rien. Encore une fois, la situation, voilà, ça vous est vraiment très personnel. Et peut-être que, justement, vous avez l'impression de toujours batailler. Et cette notion de lutter, de se battre, de toujours, peut-être même défendre ses idées, eh bien, en fait, c'est ça qui ne bouge pas. Vous voyez ? C'est ça qui ne bouge pas. Et puis, pour d'autres, justement, là, il y a un choix parce que vous êtes en pleine traversée du désert et vous avez envie de faire bouger les choses, justement. Et là, vous avez aussi peut-être cette impression que ça ne va pas forcément être simple. Il va peut-être falloir se battre, batailler contre quelque chose, contre un système, contre une personne, contre une situation. Bref. Mais vous allez y arriver avec la carte de l'initiation. Alors, peut-être qu'il y a besoin d'aller vers des personnes qui vont pouvoir peut-être vous aider, vous apprendre. Pourquoi pas ? OK. Allez, on continue. Je regarde ce que je peux vous dire de plus. Alors, l'épreuve, on va regarder si ça ressort, mais ça peut être justement dans une situation qui ne bouge pas du tout. C'est-à-dire que ce soit en bien ou en mal, en positif ou en négatif. C'est-à-dire que ça fait un moment que c'est comme ça. Et là, d'un seul coup, vous allez rencontrer une épreuve et c'est cette épreuve qui va vous imposer ce choix quelque part. Bon. On va regarder... Ah bah, le choix. Ah bon ? Bah, visiblement, il y a quand même quelque chose à comprendre. Bon. L'oracle G. Allez, on va regarder. Pour les Sagittaires, pour le mois de février. Ah, bon bah, j'ai encore une arme. J'ai encore le poignard. Bon, OK. Non, 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 non. Là, ça fait beaucoup trop. Sagittaire, février. Vous savez, c'est aussi le fait de trancher. Mais pour certains, c'est aussi... Comment je pourrais dire ? Une petite blessure de trahison, quoi. Bon. Alors là, pour certains, vous allez trancher pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Vous libérez de quelque chose. Donc, c'est positif et ça va fonctionner. Il y a beaucoup plus de lumière, de soleil qui arrive dans votre vie. Bon, bah, c'est pas mal. En plus, on est en plein hiver. Une opportunité à prendre, à saisir, pardon. OK. Alors, où c'est vous qui tranchez ? Ou on va vous apprendre quelque chose et à l'instant T, ça va peut-être vous déstabiliser, mais finalement, vous allez vous rendre compte que c'est mieux, en fait, ce qui arrive après. C'est mieux. OK. Allez, pour les sagittaires, est-ce que j'ai encore des messages ou je vais les chercher ? Eh bien, on va les chercher. Bon, c'est par rapport à une structure, par rapport à un bâtiment. Donc, encore une fois, ça peut représenter, effectivement, bon, le travail, l'entreprise. Oui, mais pas que. Ça peut être, si vous êtes dans des démarches, si vous attendiez des réponses, ça peut être un tribunal, ça peut être un centre de formation, ça peut être une agence immobilière, ça peut être l'Ursaf, la préfecture. Vous voyez, bon. Et là, il y a un sentiment avec la chauve-souris de j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Là, ils sont en train de me pousser à bout, vous voyez. D'où ce que je disais, la carte du désert, c'est-à-dire que ça fait un moment que ça dure et là, vous, vous commencez à fatiguer sérieusement, il y en a marre. Alors, les amis, c'est aussi en lien avec ce qu'on vit, mais encore une fois, je ne veux pas, dans les taroscopes, les guidances pour les énergies de la semaine et tout ça, me focaliser dessus. Mais enfin, bon, ferme la parenthèse, vous voyez. Donc, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, ils sont en train de m'épuiser, je donne, je donne, je donne, mais... Voilà. Il n'y a pas le retour de cet investissement, vous voyez. Tu peux me parler de quelqu'un qui travaille à l'hôpital, par exemple, vous voyez, ou quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup, mais bon. Alors, ok. Ah bah, décidément, et ce désert, ça ressort. Bon, alors, du coup, en dos de deck. Bon, bah, il y a des bonnes nouvelles, il y a une renaissance qui arrive. De toute façon, on me dit, c'est prévu. Vous voyez, c'est prévu ce changement-là. Peu importe, hein. Ouais, c'était trop instable. Vous voyez, l'instabilité émotionnelle, les hauts et les bas. Alors, l'instabilité tout court, mais en fait, peu à peu, vous retrouvez un équilibre, un apaisement et vous commencez à y voir de plus en plus clair. Bon, je ne vais pas aller trop loin, mais effectivement, c'est un petit peu le sentiment que j'avais. Alors, je prends une petite gorgée d'eau et je suis à vous. Ok. Bon, les amis, la carte centrale, c'est le choix. Sympa, hein. Ce n'est pas évident de faire des choix, de se positionner. Non, mais ne vous inquiétez pas, le choix, vous allez le faire, vous voyez. Derrière, ça marche. Vos choix sont les bons. Bon. Alors, bon, il y a vraiment une situation qui est un petit peu bloquée. il y a ce sentiment, je vous montre les cartes tout de suite, que c'était un petit peu figé, peut-être un petit peu de tristesse, de déception, de quitter, de, voilà, qu'on vous impose quelque chose et derrière vous, vous allez rebondir, mais pas évident. Alors, il y a une opportunité pour vous et l'opportunité va faire suite à ça, en fait, vous voyez, au fait de trancher et vous allez vous rendre compte. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, je vous montre les cartes et puis ensuite, je fais la lecture. Alors, la première carte, bon, c'est ça. Il y a quelque chose qui est tranché. Alors, est-ce que c'est vous qui allez trancher ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va trancher pour vous ? Je ne sais pas. Derrière, j'ai quand même la sérénité qui revient, la paix intérieure, le sentiment de, ah bah ça y est, enfin, je me libère de quelque chose et peut-être que je peux être à ma place maintenant. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Donc, la libération de quelque chose, on se libère d'une blessure de trahison aussi. ouais, c'est ça, sérénité, paix intérieure. Ok. Bon, bah là, j'ai plus de soleil. C'est la plus belle carte du jeu, les amis. Donc, en fait, ça vient atténuer un petit peu les côtés négatifs des autres cartes. Donc, vous voyez, ce sentiment de lutte et de batailler ou d'être blessé ou trahi, c'est un petit peu, comment je pourrais dire ? C'est amoindri avec cette carte-là. Donc, oui, peut-être qu'à l'instant T, ça va vous piquer mais vu que derrière, il y a autre chose de beaucoup plus beau pour vous qui arrive, finalement, vous allez vite remonter la pente, ne vous inquiétez pas. Là, on me dit, il y a une opportunité à saisir et vous allez la saisir. Est-ce que c'est vous qui allez créer cette opportunité ? Ce n'est pas impossible pour certains. Donc, c'est aussi de la chance au jeu. Là, il y a une petite notion d'abondance financière quand même. Voyez, j'ai la corne d'abondance donc bon. OK. L'opportunité, alors là, j'ai un peu de tristesse, un peu de déception. Les amis, je ne vais pas vous mentir, ce que je ressens pour certains, c'est qu'on va vous dire bon, ok. Voyez, je prends l'exemple juste rapidement par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Si tu veux continuer à travailler, il faut que tu fasses ce choix en conscience d'aller te faire pic pic. Bon, OK. Donc, vous voyez, il va y avoir un choix qui ne va pas être facile à l'instant T. Ou vous allez trancher, vous vous libérez de tout ça parce que ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez. Ou alors, vous allez le faire en conscience, vous allez choisir de le faire même si vous allez être un petit peu déçu, un petit peu triste, un petit peu... Voilà. Maintenant, ce n'est pas que ça. Mais, bon. OK. Donc là, il va y avoir un petit peu de déception, de tristesse, peut-être même ce que je sens un petit peu de culpabilité. Alors, ça parlera, ça ne parlera pas. OK. Là, j'ai la carte, donc en dessous du poignard, j'ai la carte d'une femme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être une responsable, ça peut être une maman, ça peut être une mamie, une belle-mère, ça peut être une... Oui, une... Ouais, c'est ça, une responsable, une chef d'entreprise, vous voyez. Bon. OK. Là, j'ai la carte de l'hiver. Alors, on est en pleine saison d'hiver, mais au-delà de ça, cette carte-là me parle d'un blocage. Donc, voyez, le désert, c'était... Alors, vous, vous essayez d'avancer, mais la situation autour de vous, ça n'avançait pas. Et on me dit non, ça, c'était bloqué. Vous voyez, il y avait vraiment un blocage. Et donc là, il y a un choix à faire. Bon. Donc, j'avance dans mon désert, puis d'un seul coup, boum, un obstacle. Ah, OK. Bon, le choix, je vais là, je vais là, ou je reviens sur mes pas. Vous voyez, encore une fois, parce que si vous ne faites pas de choix, vous allez tourner en rond, les amis. Bon. Alors, c'est la carte centrale, donc le choix va être important. Mais vous voyez, encore une fois, le choix, derrière, j'ai la réussite. Donc, vous faites le choix pour la réussite, le choix du succès. Mais encore une fois, il faut que ce soit bien, bien construit, quoi. Vous voyez, une pyramide, bon, il faut que les fondations, elles soient bien, bien stables. Ensuite, j'ai le sentiment de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc, vous voyez, quelque part, le choix, vous le faites pour du mieux. Mais encore une fois, parce que sinon, vous allez devoir batailler, vous allez devoir lutter, et, 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 bon, OK. Bon, ben là, on retrouve notre petite traversée du désert, vous voyez, alors deux fois le choix, deux fois le désert, effectivement, le message, il est quand même assez important. Donc là, encore une fois, on me dit la situation, alors oui, il y avait un blocage, mais encore une fois, ça ne bougeait pas, ça n'avançait pas. Bon, OK. Là, j'ai la carte de l'étranger, mais qui me parle aussi, bon, j'ai envie de prendre l'air, il faut que je prenne l'air, parce que j'en peux plus, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi aller à la découverte de quelque chose. Et vous voyez, dès le début, je vous ai dit, il y a quelque chose à apprendre, même vers des personnes qui vont vous permettre de découvrir des choses. Donc là, peut-être que du coup, cette traversée du désert, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous vous trouvez depuis un moment, vous a permis d'y voir plus clair, vous a permis de comprendre des choses. Donc du coup, maintenant, vous n'avez pas peur d'aller à la découverte. Voyez ? Bon. Maintenant, ça peut me parler aussi d'aller vers, alors oui, quelque chose de nouveau, d'étranger, mais pour certains, ça peut être en lien avec une région étrangère, un pays étranger, un travail étranger, vous l'avez compris, dans le sens où on ne connaît pas. Ok. Là, ça me parle, alors, de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'honnêteté, de... Voilà. C'est la carte du chien, donc toutes les qualités du chien, toutes les qualités du chien. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être des personnes autour de vous, des personnes loyales, honnêtes, fidèles, qui sont là pour vous initier, quelque part, vous apprendre. Mais au-delà de ça, c'est je fais le choix d'être intègre envers moi-même, d'être loyal envers moi-même. Bon, on ne l'oublie pas. Là, on vous dit oui, c'est une certitude, il y a une opportunité à saisir là, par rapport à une situation où on va vous mettre peut-être un refus. Parce que vous voyez, à l'instant T, on vous dit oui, il va y avoir une épreuve. Mais finalement, quand je vois la facilité avec laquelle vous allez rebondir derrière, l'épreuve, bon, vous allez l'accueillir pour certains, vous vous sentiez depuis un petit moment. Et peut-être que pour d'autres, ou même vous, tout le monde, je pense que vous ressentez ça déjà depuis fin janvier. Parce que la poignière, c'est la toute première carte. Donc, on est déjà dedans, j'ai envie de dire, pour fin janvier. Là, au jour où je fais la vidéo, donc le 27, vous aurez la vidéo dans quelques minutes en ligne, vous voyez. Bon, alors là, j'ai une femme, ce n'est pas la consultante, c'est une autre femme. Donc, il y a deux femmes dans votre tirage. Ça peut être une maman, par exemple, et une sœur, vous voyez, par exemple, ou une amie, ou une collègue, une chef, ou deux collègues, peu importe. Une femme qui travaille dans un autre domaine, une assistante sociale, une conseillère, une maîtresse d'école, j'en sais rien, enfin bon, une institute, une prof, ce que vous voulez. Ok. Alors, donc entre 30 et 50 ans, à peu près. Alors, bon, on commence effectivement le mois avec justement cette épreuve. Ok, alors bon, vous allez trancher ou encore une fois, on va vous apprendre une décision, on va vous dire quelque chose et là, vous allez dire, bon, et bien maintenant, où je fais ça, où je fais ça ? Écoutez-vous, j'ai envie de vous dire. Écoutez, justement là, voilà, écoutez les battements de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit ? Est-ce que ça vous dit de rester dans cette situation-là ? Est-ce que votre cœur ne vibre plus du tout pour cette situation-là ? J'en sais rien. Vous voyez, c'est important aussi de se reconnecter à soi-même parce que du coup, vous ferez votre choix en conscience, vous ferez votre choix en toute, vous voyez, pour du bonheur, pour du bien-être, pour aller vers la réussite. C'est-à-dire que ce choix, finalement, alors, on va peut-être vous imposer de faire un choix. C'est-à-dire qu'il y a une décision et vous, derrière, vous allez dire, bon, bah ok, maintenant, j'ai un choix à faire. Je fais quoi ? Encore une fois, écoutez vraiment ce que ça résonne à l'intérieur de vous, ce qui résonne, ce qui vibre parce que vous ferez les bons choix, encore une fois. Alors, s'il y a besoin d'aller vers d'autres personnes, là, on vous dit, il y a des personnes autour de vous, des personnes honnêtes, loyales, fidèles. Il va y avoir une petite déception quand même à l'instant T. Mais vous allez rebondir, encore une fois. Vraiment, je ne m'inquiète pas quand je vois le tirage. La seule carte un petit peu négative, c'est la première. Et quand je vois que j'ai la carte du soleil, de la protection qui vient justement atténuer tout ça, et puis finalement, vous vous libérez. Vous voyez, vous vous libérez de quelque chose. Donc en fait, c'est comme si on vous imposait de retrouver votre liberté. C'est quand même assez intéressant. Pour certains, il y a une peur d'aller vers la réussite, il y a une peur d'aller vers le succès. On est un petit peu triste quand même, peut-être de quitter, peut-être, vous voyez. Bon, ok. On vous dit finalement ce qui se passe, c'est l'opportunité de découvrir autre chose, d'aller vers d'autres personnes, d'aller vers peut-être d'autres organismes, d'autres formations, des associations, des personnes qui se bougent. Mais il y a une notion de j'apprends en fait dans cette lutte, j'apprends dans ce combat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Putain, c'est quand même vachement d'actualité. Bon, alors, je vais essayer de ne pas me focaliser dessus, mais bon. Ok, alors, pour certains, vous sentiez, vous voyez, bon, pour le moment, ça ne bougeait pas, mais vous sentiez que vous alliez arriver là, à cette tranchée. Vous voyez, peut-être que là, vous aviez une responsable, bon, jusqu'ici, il disait trop rien, mais là, ça y est. Donc maintenant, c'est, bah écoute, on va faire comme ça. Donc peut-être qu'on est en train de se rendre compte que, j'en sais rien, bon, bah, on va faire un genre de restructuration, vous voyez, bon, bah, désolé, ton poste, bon, bah, voilà, donc, ou on fait un genre de rupture conventionnelle, ou alors, il peut, il y a, on peut peut-être faire une mutation, ou tu peux être repris, ou, vous voyez, pour certains, ça va être ça. Alors, évidemment, pas pour tout le monde, hein. Alors, peut-être que vous allez aussi, il y a peut-être un petit conflit familial, ou, ou pas forcément un conflit, mais, vous voyez, vous devez encore vous battre contre quelque chose, et là, en fait, vous allez trancher par rapport, alors, ça peut être une maman aussi, une belle-mère, une grand-mère, parce qu'elle-même n'arrive pas à trancher, donc peut-être que vous allez l'aider aussi, hein, vous voyez, bon, ok. Vous faites le choix de la libération, les amis, c'est beau quand même, alors, il peut y avoir encore une fois, une femme, qui va participer aussi, donc, une soeur, une amie, peut-être même une collègue, ça peut être une femme, par exemple, qui représente une autre entreprise, si c'est dans le cadre du travail, ça peut être, pardon, une femme qui va vous permettre d'y voir plus clair, pour faire un choix en conscience, ça peut être ça aussi, mais encore une fois, il y a un truc, et vous allez la saisir, cette chance, donc, vous voyez, finalement, c'est pas négatif du tout, oui, à l'instant T, on le vit comme une épreuve, mais, c'est, vous voyez, pour certains, ce que je ressens, on va voir si c'est dans le sentimental, mais, en fait, l'univers est en train de vous mettre un petit coup de pied aux fesses, pour certains, parce que la situation, ça faisait trop longtemps que ça durait, et du coup, il fallait à un moment donné bouger, il fallait faire un choix, vous voyez, encore une fois, même sur la carte du choix, là, on voit quand même le rond au milieu, donc, bon, on peut tourner en rond si on veut, mais, il faut faire ce choix, il le faut, à un moment donné, c'est comme ça qu'on avance, bon, alors, donc, pour certains, vous voyez, cette notion d'étranger, de découverte, ça peut être ça, bon, ben, finalement, comment je ne peux plus faire ça, et ben, si je découvrais ça, je vais prendre encore un exemple, vous essayez de vous mettre à votre compte, vous vouliez lancer, je ne sais pas, une association, une activité, quelque chose, et là, il y a un obstacle, bon, et ben, ce n'est pas grave, je vais faire différemment, vous voyez, parce qu'en fait, là, vous allez rencontrer justement, donc, une épreuve, un obstacle, mais l'univers est en train de vous faire comprendre que c'était peut-être pas le bon chemin, ce que vous étiez en train de mettre en place, ce n'était pas comme ça, alors, peut-être, je vais prendre encore un autre exemple, vous aviez envie de faire du yoga, pourquoi, vous allez, oh, début d'année, allez, j'ai envie de faire du yoga, bon, et ben, peut-être que là, ils vont vous dire, ah ben non, ou, il faut justement, là, ce qu'on nous demande, là, ce qu'on nous impose, et vous dites, ah ben non, mais ça, je ne veux pas, et ben, finalement, l'univers est en train de vous dire, mais en fait, ce n'est pas ça que tu devais faire, peut-être que tu devais faire du qigong, ou peut-être que tu devais faire de la valse, j'en sais rien, vous voyez, donc, bon, ben ok, ben, ce n'est pas grave, finalement, je ne peux pas faire ça, je vais faire autre chose, je vais découvrir autre chose, vous voyez, dans la symbolique, alors, évidemment, j'ai pris cet exemple-là, mais bon, alors, ça pourrait me parler aussi, pour certains, peut-être, vous êtes dans une procédure, procédure de succession, procédure de divorce, procédure contre une administration, je ne sais pas quoi, une procédure, pour certains, parce que vous voyez, cette notion de lutte, il faut toujours se battre, contre des personnes, contre des institutions, bon, et puis finalement, ben là, on va vous dire, c'est peut-être, je ne sais pas, il y a une audience, ou quelque chose comme ça, et là, c'est la juge qui va dire, bon, ben allez, hop, moi, je tranche, et je vous propose deux solutions, ou ça va être ça, ou ça va être ça, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, évidemment, bon, le temps que toutes les parties, vous voyez, finalement, le choix, on vous dit, finalement, c'est ça l'opportunité, parce que là, ce n'était pas comme ça, que ça devait partir, dans cet esprit-là, vous voyez, alors, bon, c'est encore un autre exemple, ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit, mais, en fait, alors, là, je pense que par rapport à cette femme-là, à l'instant T, il y a une petite déception, mais finalement, vous allez vous rendre compte que, vous voyez, peut-être que vous êtes un petit peu embrouillé, avec une soeur, avec une amie, avec une collègue, ou bon, puis finalement, ça va revenir, en fait, vous voyez, parce que cette personne, pour vous, est une bonne personne, est une belle personne, donc ce petit conflit-là, ça peut être ça, le fait de trancher, il y a peut-être eu, à un moment donné, une petite prise de tête, bon, si c'est une soeur, c'est peut-être par rapport à une maman, une grand-mère, enfin, je n'en sais rien, bon, vous adaptez, mais finalement, cette personne, voilà, à l'instant T, vous serez un peu déçus, et puis en fait, ça va passer, voilà, vous allez faire le choix de sortir de ce blocage, de sortir de cette, ouais, mais ça m'a piqué, quand même, bon, allez, on avance, ouais, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, allez, on va regarder le sentimental, avec l'oracle sacré cœur, les amis, hop, allez, pour les sagittaires, pour le mois de février, 2022, encore une fois, vous voyez, même sur le plan sentimental, j'ai encore l'entourage des gens honnêtes, des gens qui vont vous aider, donc des amis, peut-être des frères et sœurs, j'en sais rien, si vous avez la chance, voilà, d'avoir une belle relation avec votre famille, mais vous voyez, encore une fois, alors peut-être même sur le plan sentimental, il y a des gens autour de vous, peut-être que le choix, c'est le fait de trancher, de quitter quelqu'un, et du coup, c'est dur de quitter, alors c'est encore un exemple, j'en sais rien, on va regarder, ouais, on me dit là, il y a un petit cœur qui est blessé, bon, donc vous voyez, peut-être que finalement, c'est le fait de partir, mais une fois que vous aurez fait ce premier pas, oh, mais qu'est-ce que c'est mieux maintenant, vous voyez, et puis peut-être que pour certains, c'est apprendre à vivre seul, apprendre à dépasser ses peurs, vous voyez, bon, changement et transformation, c'est beau, mais bon, encore une fois, ces changements et cette transformation, à l'instant T, ça ne vient pas comme ça, c'est un travail, allez, bon, ben justice, c'est vraiment ce que je disais, il y a vraiment une décision là, encore une petite, oui, alors non, je ne vais prendre que celle qui s'est retournée, ok, alors en dos de deck, bon, on vous parle d'un lien, alors bon, sacré, karmique, voilà, on n'est pas dans n'importe quelle relation, mise au point par rapport à des rivalités, des jalousies, des schémas qui se répètent, depuis un moment, ok, et vous, vous voulez autre chose, alors il y a eu des disputes, des désaccords, mais on vous dit de laisser partir tout ça en fait, vous voyez, bon, ok, alors moi j'ai plutôt la sensation, enfin je ne sais pas, vous allez voir, mais pour certains, alors où vous quittez, mais pour d'autres, je pense encore une fois, c'est bon, allez, maintenant j'arrête de me battre, j'arrête de souffrir, et je fais l'effort de travailler sur moi, même si je ne sais pas comment faire, il y a des gens autour de moi qui vont m'aider, parce que j'en ai marre de souffrir, vous voyez, bon, alors la première des cartes, c'est la carte de l'entourage, des amis, de la famille, bon, des belles personnes autour de vous, qui vont vous permettre justement, d'aller vers une vraie transformation en profondeur, je commence par les couples, bon, on vous dit de ramener un petit peu de légèreté, vous voyez, séduction, alors peut-être que c'est justement, parce que vous étiez peut-être trop, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, mais trop léger, trop légère, ou la personne avec qui vous êtes en couple, était peut-être un peu trop, justement, dans, j'ai du mal à m'engager, ou quelqu'un qui est toujours là pour les autres, vous voyez, cette notion un petit peu de légèreté, je flirte avec les gens, j'aime bien plaire, ou bon, alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, si ça, ça ne vous parle pas, flirte et séduction, vous zappez, là, dans tous les cas, il y a une décision, ok, période d'attente, vous voyez, pour certains, je vous ai dit, vous étiez dans une traversée du désert, et là, on me dit, depuis l'automne peut-être, depuis l'automne dernier, il y avait une situation qui n'avançait pas, enfin, vous, vous essayez d'avancer, mais la situation, ça ne bougeait pas en fait, ça, voilà, bah oui, mais encore une fois, la justice, bon, bah, c'est encore une fois, je pense que c'est vous, peut-être, qui allez prendre cette décision, maintenant, encore une fois, tout dépend de, de votre, ouais, de votre situation de couple, mais ça peut être, bon, j'en ai marre d'être avec quelqu'un qui est toujours, voilà, parce que le poignard, c'est aussi une tromperie, c'est aussi un poignard qu'on nous a mis dans le dos, alors peut-être depuis un moment, et vous, vous prenez peut-être la décision de quitter tout ça, d'aller vers des amis, vers d'autres personnes qui vont vous permettre d'avancer, peut-être même, une petite aide thérapeutique s'il y a besoin pour travailler quelques blessures, vous voyez, il y a un vrai changement en profondeur, et du coup, on vous dit, bon, bah là, c'est pas forcément une, comment je pourrais dire, une période pour faire des rencontres, c'est plutôt une période pour aller à l'intérieur de vous-même, écouter votre cœur, écouter votre intuition, écouter vos émotions, parce que bon, j'ai quand même deux poignards, là, clairement, il peut y avoir peut-être aussi pour certains, des pleurs, des choses comme ça, vous voyez, de la tristesse, peut-être même de la colère, je vous l'ai dit avec cette carte-là, il y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a des émotions, bon, voilà, alors, ok, donc, ou on prend une décision pour, d'arrêter de souffrir, et du coup, au niveau du couple, on vous dit, bah en gros, il ne va pas se passer grand-chose, pourquoi ? Parce que là, vous travaillez sur vous, mais finalement, vous êtes quand même dans une belle relation, donc ça peut aussi être vos propres blessures, vous avez peut-être souffert depuis, bah, votre plus tendre enfance, et là, vous vous dites, bon, allez, maintenant, j'en ai marre d'avoir toujours peur que mon conjoint, ma conjointe, me trompe tout le temps, j'en ai marre de toujours souffrir, alors que finalement, ça va, vous voyez, encore une fois, ça dépend de votre situation, donc là, bah, où vous faites le choix de vous guérir, et du coup, le couple, peu à peu, voilà, va se consolider, on fait preuve de plus de légèreté, parce qu'on est un peu trop, voilà, c'est comme ça, et c'est pas autrement, voilà, bon, ok, et puis pour d'autres, bah, effectivement, ou vous prenez la décision de partir, de quitter, parce qu'il y en a marre de se battre, il y en a marre des petits coups, de poignard dans le dos, donc le choix n'est pas évident, mais il est nécessaire, et puis, pardon, pour d'autres, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes en couple, justement, qui prend la décision de partir, et vous vous rendez compte que finalement, cette personne vous libère de cette relation dans laquelle vous n'étiez plus heureux ou heureuse, vous voyez, donc là, on vous dit, c'est pareil, même si vous êtes dans une belle relation, il y avait quelque chose là qui n'allait plus, donc, bah, j'en sais rien, peut-être que vous vous remettrez ensemble plus tard, je sais pas, ou pas, mais en tout cas, vous, c'est pas parce qu'on est dans une relation dite karmique, qu'on doit souffrir toute sa vie, ou, pardon, tout accepter, non, c'est pas le cas, donc ça, vous l'avez compris, alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah, moi, du coup, je pense qu'effectivement, là, alors, ou c'est pareil, vous avez beaucoup souffert dans le passé, et ça vous amenait toujours à des personnes, bah, qui réactiveraient ces blessures, donc là, vous en avez marre, et vous dites, bon, allez, je travaille sur moi, je fais le choix, je prends la décision de me transformer de l'intérieur, de changer mes énergies, d'arrêter de, 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 le diesel, la poche au fait, peut-être que pour le moment, j'arrête de vouloir me caser, et je bosse sur moi, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris, et j'en ai marre à chaque fois, de, ou de rencontrer des personnes qui vont réactiver mes blessures, ou, bah, ouais, ou de, vous savez, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui a peur de l'engagement, donc c'est ce que la personne veut, mais au moment où ça peut éventuellement arriver, oulala, on repart dans ses retranchements, ça peut être ça, bon, ça peut me parler aussi de quelqu'un, justement, comme je disais, qui a toujours peur de s'investir et de construire une relation, qui du coup, est toujours dans le flirt, dans la séduction, c'est-à-dire, on est plutôt dans un comportement, alors attention, c'est pas une personne légère, mais c'est un comportement assez léger, dans le sens où, ah non, mais moi, me mettre en couple, c'est pas possible, je ne le veux pas, bon, et là, pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, c'est pas cette vie-là que vous voulez, voyez, alors encore une fois, vous prenez que si ça, voilà, parce que du coup, voyez, on vous dit, c'est une période d'attente, donc finalement, même si vous rencontrez des gens, là, on n'est pas en couple encore, donc c'est pas pour tout de suite, mais encore une fois, il y a quelque chose à aller travailler en vous, bon, et puis, il y a des amis, il y a des gens autour de vous, donc voilà, c'est très bien, alors peut-être aussi, vous étiez avec quelqu'un, mais c'était le tout début d'une relation, mais on ne peut pas encore se dire officiellement en couple, et là, en fait, vous prenez une décision parce que vous sentez que cette personne est très légère dans son comportement, donc voilà, bon, la décision, ou c'est cette personne qui vous dit, non, mais finalement, je n'ai pas envie de m'investir, et bien écoute, ce n'est pas plus mal parce que de toute façon, je ne me voyais pas avec toi, vous voyez, cette opportunité de dire, finalement, je me libère d'un poids, de quelque chose, donc c'est très bien, ok, alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, alors, triangulaire, on va dire que vous êtes la troisième personne, et vous êtes avec une personne qui est déjà en couple, bon, là, c'est pareil, encore une fois, vous allez, je pense, prendre la décision, j'en ai marre que cette personne, voilà, je suis toujours obligée, je suis dans l'attente, je dois toujours me battre, je dois toujours lui faire comprendre des choses, bon, moi, j'en ai marre, ce n'est pas ce que je veux dans ma vie, donc je me fais aider par des amis, des membres de la famille, s'il y a besoin, mais moi, je veux changer tout ça, donc peut-être que vous allez dire, maintenant, ça suffit, maintenant, j'en ai marre, ça, où on est ensemble, mais on construit notre relation ensemble, où on arrête là, voyez, ce choix qui n'est pas évident, mais tellement libérateur, parce que du coup, vous quittez une situation aussi de souffrance, voyez, donc là, on vous dit, vous prenez cette décision, et puis après, ce n'est pas que vous attendez, c'est que vous laissez les choses se mettre en place, mais vous n'êtes pas toujours en train de batailler pour construire, pour, non, il faut être deux, pour construire, et là, en face de vous, il y avait quelqu'un qui était toujours, je pense, dans la fuite, bon, ok, voilà, parce que ça fait un moment que ça dure, d'où la carte de l'automne, voyez, bon, ok, alors maintenant, vous êtes en couple, et vous avez rencontré quelqu'un, bon, encore une fois, il y a deux possibilités, ou vous rencontrez quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre entourage, parce qu'on me dit entourage proche, donc, ce n'est pas impossible, ce n'est pas forcément ça pour tout le monde, mais ce n'est pas impossible, quelqu'un qui est déjà autour de vous, et là, en fait, vous vous rendez compte qu'avec cette personne, vous voyez, flirt, séduction, changement, transformation, le fait de rencontrer cette personne, là, pour le mois de février, il va peut-être se passer quelque chose d'un peu plus sérieux entre vous, un tout début de, je ne sais pas, de relation, où on peut enfin s'envisager en couple avec cette personne, vous allez dire, finalement, est-ce que ce n'est pas justement le petit coup de pouce de l'univers que j'attendais pour, vous voyez, le petit coup de pied au cul, là, parce que j'étais dans une relation où là, je n'en pouvais plus, en fait, ça faisait trop longtemps, il y avait tout le temps des disputes et tout, donc vous voyez, là, l'univers, pour certains, vous a peut-être mis cette personne sur votre route et là, vous prenez la décision, je pense, alors attention, je n'ai pas dit que vous allez quitter la personne tout de suite, mais voilà, il y a quand même cette notion de et si je découvrais autre chose dans ma vie et cette personne peut vous le permettre, vous voyez, donc vous prenez une décision et ensuite, vous laissez les choses se mettre en place, lentement, mais sûrement, d'où cette vraie transformation encore une fois, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être peur de faire exploser une famille, de, bon, je n'en sais rien, voilà, ça, ça vous appartient, donc peut-être que justement, les amis vont être là pour vous dire, mais non, mais attends, mais ça fait tellement longtemps que tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tu souffres, ça ne va pas, écoute, saisis la chance, saisis l'opportunité, ça ne reviendra peut-être pas deux fois, quoi, vous voyez, c'est un petit peu cette optique-là. Alors, maintenant, dans les triangulaires, j'essaye de rien oublier, mais bon, il y a tellement de possibilités, vous êtes en couple et c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou qui vous trompe ou qui a eu tromperie, vous voyez, donc c'est plutôt de l'autre côté qu'il y a cette énergie tierce, cette troisième énergie. Bon, encore une fois, vous vous positionnez, maintenant, c'est pareil, la finalité, vous voyez, je n'en sais rien, ça ne me dit pas que vous allez quitter, ça me dit que si vous n'en pouvez plus de cette situation-là, d'être avec une personne qui flirte, d'être avec une personne qui est assez légère dans son comportement, qui aime bien plaire, qui aime bien séduire, vous voyez-vous, allez, bim, bam, boum, maintenant, ça suffit, j'en ai marre, je sors de ma posture de souffrance, je n'en peux plus, donc maintenant, ou toi, tu ne changes pas ton comportement, mais c'est moi qui justement, parce que je sens qu'en moi, là, ce n'est plus du tout possible, je suis en pleine transformation, là, je vais m'envoler, là, bon, et bien écoute, et si on arrêtait, en fait, et si on se séparait, parce que là, on ne se comprend plus, on n'a plus du tout la même vie, moi, je veux plutôt une vraie relation que du flirt, de la légèreté, donc, voilà, on prend une décision, maintenant, cette décision, elle peut tout à fait être, on se sépare, comme, en face de vous, vous avez quelqu'un, ah ben ouais, non mais t'as raison, en fait, moi, je sais que je t'aime, nous sommes dans une belle relation, mais je ne sais pas pourquoi, ben ouais, j'ai toujours besoin d'aller voir ailleurs, besoin de savoir si je plais, si je séduis, t'as raison, ben peut-être que, voilà, ça ne me rend pas forcément heureux, et ça détruit notre couple, donc vous voyez, encore une fois, cette décision, j'en sais rien, c'est tranché maintenant, dans quel sens, ça, ça vous appartient, à vous, et avec la personne avec qui vous êtes en couple, par rapport à cette notion de triangulaire, bon, allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive, amis sagittaires, parce que vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est toujours dans la séduction, c'est une grosse blessure de rejet, c'est-à-dire que, il y a une dépendance affective, mais pas par rapport à la personne avec qui on est, par rapport à un entourage, toujours besoin de plaire, pour être rassuré de l'image que l'on renvoie, vous voyez, donc ça peut être en lien avec des blessures, j'ai envie de dire tout simplement, mais on sait très bien que dans le comportement, ça fait des dégâts, donc encore une fois, ça peut être travaillé, à condition de le vouloir, allez, les sagittaires, le mois de février, questionnement, je vais en prendre une autre, alors, on explore la vérité, on cherche des réponses, croire que les réponses viendront, allez, par rapport à ces questionnements, pour moi, de toute façon, les questions, ça fait un moment que vous voulez poser, et là, ce qui est difficile pour vous, c'est de prendre cette décision, en fait, papillon, non mais regardez le délire, regardez le délire, deux magnifiques papillons, bon, celui-là, il pète un peu plus, mais, alors, le questionnement, explorez la vérité, à l'intérieur de vous, en écoutant votre cœur, d'où, j'écoute les battements de mon cœur, très important, le premier message, j'explore ma vérité, j'ai envie de dire, chercher des réponses, croire que les réponses viendront, questionnez-vous, alors, peut-être que vous avez besoin, d'aller vers d'autres personnes, des amis, des thérapeutes, des professionnels, j'en sais rien, bon bref, des membres de la famille, pour vous aider, à y voir plus clair, ça peut être ça aussi, pourquoi, parce que la carte du papillon, nous parle encore, de vraie transformation, changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes, et s'envoler, bon, ben voilà, ok, donc là, il y a une vraie, alors, oui, il y a des questions, mais moi, j'ai l'impression que ces questions, ça fait longtemps que vous vous les êtes posées, et ce qui n'est pas évident, c'est de prendre cette décision, justement, vous savez, à un moment donné, c'est libérateur, c'est le premier pas qui est le plus difficile, mais quand on sait tout ce qu'on peut avoir derrière, bon, vous avez compris, bon, ben les amis sagittaires, et ben, voilà, un petit papillon, là, qui est en train de prendre son envol, c'est extraordinaire, vraiment, à condition de faire le choix, parce que sinon, la situation, elle ne va pas s'arranger, ce sera, voilà, et on repart encore pour un mois, pour deux mois, pour six mois, vous voyez, bon, je vais vous souhaiter un très bon mois de février, prenez soin de vous, et soyez heureux, bisous, bisous,